Ok, let's go, voyons voir ce que ce trailer nous présente Je monte un petit peu le son Oh ça c'est stylé tu vois, ça c'est grave stylé Ok, ils ont mis les... Je crois que c'était le... Oh j'ai oublié le nom Le chariot, ok Oh, à cet endroit là j'ai trop envie de la visiter Ok, on va la regarder plusieurs fois, comme ça au moment où on analyse les trucs Le crâne il est incroyable Oh, c'est gigantesque ici Attends, 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 le chasta vite fait là C'est gigantesque, regardez comment il est minuscule, c'est gigantesque ici Là il y a un truc là, c'est gigantesque Ok, le chasta il est comme ça Il est magnifique par contre son truc Oh, c'est grand de ouf l'intérieur Ah ouais d'accord, les missiles et tout Oh, regardez comment on est minuscule C'est une dinguerie C'est une dinguerie comment t'es tout petit à côté de ce truc Bon, l'animation c'est toujours pas ça Ok Maintenant le pyromaine Ok, ça c'est stylé de ouf Oh, il peut pas aller dans l'eau Oh, c'est chelou ça Mais il crame partout ça du coup Ah ça, quoi Oh Oh Attends mais c'est Oh Oh, il a une habilité pour allumer toutes les torches Les feux de camp, les trucs comme ça En vrai, c'est une dinguerie Du coup, est-ce que ça le fait automatiquement Genre quand t'es à côté ou Ou si tu dois appuyer sur quelque chose Oh, c'est, en vrai ça c'est ouf Oh Ah oui, c'est vrai qu'on peut utiliser en tant que lance-flamme Oh, c'est une dinguerie par contre Oh, est-ce que c'est un drôle ? Par contre, ils sont stylés Ils sont stylés de fou malade les shadow main Euh, les shadow main Vous voyez ça ? Regardez hein Regardez hein Regardez ça Regardez ça et ça Regardez la différence Oh, ça n'a rien à voir gros Ça C'est littéralement ça les gars Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Oh, la dinguerie Regardez Attends, est-ce que je peux Voilà Regardez la différence Je vous en supplie Les gars, ça n'a rien à voir C'est un truc de fou Comment c'est absolument pas pareil Je suis désolé Moi, c'est un nom pour ça Il est peut-être stylé Mais moi, je le vois comme ça en fait Tu me le proposes comme ça Moi, je le veux comme ça C'est une dinguerie de proposer ça Cette vidéo est sponsorisée par Oli Et j'ai l'honneur de vous annoncer Ma collaboration avec Oli Mais Oli, c'est quoi ? Oli est une marque d'ice tea Et de boissons énergisantes Oli ne contient ni sucre Ni taurine Et a des arômes Et colorants totalement naturels C'est plutôt simple tout ça, dis-moi Vous pouvez même utiliser la gamme hydratation Qui vous permettra d'utiliser votre boisson durant votre sport Et honnêtement, pour avoir testé la fraise kiwi C'est juste une dinguerie monumentale Passez par mon code dans la description Pour avoir une réduction de 5€ Pour votre première commande En utilisant le code FUNKYGNOME5 Et pour votre prochaine commande Vous aurez moins 10% avec le code FUNKYGNOME Sur l'ensemble de votre panier Ou sur votre prochaine commande Il faut savoir qu'un pot Oli évite de jeter plus de 50 canettes Donc en plus d'être sain pour vous C'est même plutôt bon pour la planète Honnêtement, j'ai testé pratiquement tous les goûts Et mon top 1 favori sans aucun doute C'est le Piranha Grenade C'est une dinguerie C'est tellement frais Et trop trop bon Il y a plein de nouveautés Tout comme le Waterman Whale Le Giraffe Pamplemousse Ou encore le Energy Hill Pour avoir testé les 3 Elles sont incroyables N'oubliez pas de jeter un oeil sur le lien Je suis sûr que ça vous intéressera Merci encore à Oli pour cette opportunité Ça représente vraiment quelque chose de gigantesque pour moi J'espère que vous la communauté Me soutiendrez dans cette aventure Avec cette collaboration Merci beaucoup encore Donc là on va essayer d'analyser un peu Regarde déjà Regarde comment l'eau elle saccade T'as vu t'as vu t'as vu Regarde comment l'eau elle saccade Regarde C'est pas fluide c'est bizarre Par contre c'est magnifique C'est magnifique Là j'aime trop les trucs comme ça Au moins primitif et tout Cet endroit frère Putain mais rien que cet endroit là C'est une map Rien que cet endroit là c'est une map Tu fais full de baraque et tout Tu te fais vraiment Tu peux faire un serveur RP là dedans Ce serait incroyable en vrai Bloquer qu'un intérieur Et tu te fais vraiment une histoire Et tout Ce serait trop bien en vrai Là je trouve ça trop magnifique Je trouve ça trop beau ici Faudrait qu'on aille découvrir après Ils sont trop bien texturisés par contre je trouve Je trouve ils sont trop trop bien texturisés Les cerato Regarde Il est trop beau La lave toujours Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils ont Ou le card avec la lave Mais la lave c'est toujours aussi catastrophique C'est bizarre On dirait de la pâte à modeler Regardez le chasta il est là C'est le chasta ça je crois Ah oui Regardez Je sais pas si vous voyez bien Mais En fait j'ai l'impression que le crâne Il est pas texturisé Regardez toutes les patterns Elles sont pareilles En fait ils ont drag and drop Une texture Et ils ont Ils ont pas bossé plus que ça dessus J'ai l'impression Je sais pas si vous voyez Regardez Partout partout c'est pareil Partout 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 C'est pareil C'est trop bizarre Cette zone elle est magnifique Elle a l'air d'être grave dangereuse cette zone Ah les trucs des araignées et tout Mais cette zone j'ai envie de la trouver Putain regarde comment c'est gigantesque Tu vas là Je crois que t'as un truc là Et tu avances Tu arrives là je crois Ou je sais pas Il y a un endroit où tu vas là-bas Par contre le Shasta les gars Mais Regardez moi la taille de cette merde En plus les profondeurs ça a l'air d'être une dinguerie Même son truc a l'air d'être grand à l'intérieur Non le Shasta c'est une dinguerie Il est gigantesque Il est trop beau Le coucher de soleil et tout Il est vraiment trop beau La map est vraiment belle Revenons au Pyromaine Alors je pars dans le principe que ça c'est un mâle Du coup ces deux là c'est des femelles c'est ça Les gars non rien à voir Je suis désolé il n'y a rien à voir On va attendre quand il va être éteint Le Pyromaine il est stylé tu vois Il est stylé j'aime bien son design J'aime bien comment il est fait et tout Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs Le Pyromaine quand il est bébé tu peux l'utiliser en tant que lance flamme Donc tu l'utilises en tant que lance flamme Et quand il est grand tu peux l'utiliser pour brûler tes ennemis etc Tu peux faire plein de trucs avec Après à voir faut pas oublier que le Pyromaine coûte 5€ Donc à voir si c'est du pay to win parce que Je trouve ça bizarre moi de faire payer une créature comme ça Je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat là Mais moi je trouve ça trop bizarre de faire payer une créature comme ça Tu vois regarde ça c'est un dash de baiser Ça c'est un truc de fou Et tu crames tout quand tu fais ce dash là tu crames tout Mais je sais pas si du coup ça fait énormément de dégâts Et c'est pas si regarde quand tu compares à Quand tu compares à un Raptor C'est pas énorme Est-ce que c'est plus grand qu'un Chilaco vous pensez Ou est-ce que c'est vraiment pareil qu'un Shadow Mane Oh attends qu'est-ce qu'il a fait Oh il a repris ses flammes Attends quoi Il a ravalé ses flammes Et du coup ça fait plus de dégâts j'ai l'impression quoi J'ai pas compris Attends là faut vraiment qu'on soit précis Les gars là on a la version éteinte Non mais frère ça n'a rien à voir gros T'es fou quoi Ça n'a rien à voir Cette image elle est magnifique Ça ici c'est trop stylé En fait j'aime bien le côté flamme bleue qu'il a sur lui Il est pas 100% flamme classique tu vois J'aimais le côté flamme bleu violet qu'il a Ça rend vraiment un aspect très stylé Ça allume tout ce qu'il y a à allumer C'est trop stylé je trouve ça trop bien Par contre ouais Non mais ça c'est baiser de fou frère Qu'est-ce que je viens de voir putain Attends Non mais gros Non mais frère En fait c'est un Shadow Mane Qui peut pas aller dans l'eau C'est tout Des malédages de baiser qui te fait Ouais du coup c'est là où en fait La petite créature du coup il redevient un chaton Tu peux le mettre sur ton épaule Et c'est là où il devient un lance flamme en fait Non mais ce truc là c'est cheaté gros Waouh ok Regardez sa couleur elle est un peu rougeâtre Non honnêtement La map on va encore la découvrir Honnêtement la map elle est encore Elle est encore Ouverte à la découverte On va évidemment faire une session RP dessus donc si jamais n'hésitez pas Rien dans la description Description Twitch Tout ça tout ça N'hésitez pas à venir aussi C'est vraiment dans pas longtemps Mais le truc c'est que Si la map elle est bugée Si la map elle a des problèmes et tout Déjà ça va être injouable Et En fait il y a beaucoup de choses Positives à dire sur cette map Parce que déjà moi j'aime bien Les maps un peu en forêt En plus c'est une map gigantesque Elle est vraiment À ces trucs Cet endroit là Elle est magnifique Mais pour le pyromaine Vous pouvez dire ce que vous voulez Vous pouvez vous plaindre Autant que vous voulez Dans les commentaires Ou n'importe où Pour moi c'est du pay to win Le pyromaine Pour moi c'est du pay to win Quelqu'un qui peut pas accéder À une créature Qui ressemble à un shadow main Qui a l'air d'être aussi cheaté Qu'un shadow main Alors qu'un shadow main C'est putain de cheaté quand même Je suis désolé mais Je Je sais pas quoi dire là sur ça Le shadow main Le pyromaine Il est Il a l'air d'être Très polyvalent Il a l'air de faire Beaucoup de choses Il peut juste pas aller dans l'eau Mais il peut sauter D'une longueur de fou malade Il peut brûler des trucs Il peut allumer des trucs Il peut faire fondre du fer A mon avis Je pars dans ce principe là Il peut Il peut faire cuire Ta viande etc Il peut faire plein 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 de trucs Regarde les trucs qu'il fait C'est une dingue Il reaspire son truc Pour je crois à mon avis Pour faire une attaque encore plus puissante Et c'est une monture Que t'as même pas besoin De celle dessus En fait c'est cheaté C'est cheaté à ce fait En plus même quand il est bébé Il est là C'est une arme quand il est bébé C'est une arme quand il est pas bébé En fait c'est une arme tout court C'est une dinguerie Le pyromène C'est littéralement un truc Pour écraser les gens Ça c'est vraiment une créature Que les griffeurs vont utiliser Et vont en faire du repérage Vite fait Ils vont se balader Et hop Ils se barrent avec cette créature directement A voir comment est-ce qu'il fait des dégâts Est-ce que c'est vraiment cheaté Niveau vie Est-ce qu'il peut atteindre les 50 000 vies Et je sais pas moi Les 700 de dégâts Si ça atteint ça C'est du 100% Pay to win Mais sinon en soi Je sais pas quoi dire de plus Honnêtement La map The Center J'ai hâte de la vraiment découvrir Une fois qu'on sera in-game Sur En RP D'ailleurs si jamais ça vous intéresse C'est Dans le thème Piraterie etc Donc voilà Si jamais n'hésitez pas A venir faire un petit tour sur Twitch Etc Donc Voilà Qu'est-ce que je pourrais dire de plus moi sur la map J'ai ressenti Parce que tout à l'heure on est parti sur la map J'ai ressenti un aspect Pas fini de la map J'ai ressenti un côté Comment expliquer Un côté Où les textures étaient manquantes Par exemple sur le crâne Je vais essayer de vous montrer un screen D'ailleurs il est là Le crâne Il est très Il est très bizarre en fait Le crâne J'ai l'impression Il est mal texturisé Il y a plein d'endroits Qui sont comme ça Où ils ont des patterns identiques Et je trouve ça très très bizarre Du coup Je sais pas trop quoi penser Il y a des endroits Qui sont magnifiques Il y a des endroits Qui sont moins bien fait Où j'ai l'impression Qu'il y a des endroits Qui sont totalement oubliés En fait Et qu'à certains moments Il y a des endroits Où c'est des zones Qui ont été faites à l'arrache De toute façon Vous allez voir De ce que je suis en train de parler Une fois que vous serez sur la map Mais Sinon par contre Le crâne incroyable Vraiment on est rentré dedans Et tout Alors il n'y a pas vraiment De la place pour construire dedans Même si on peut construire dedans Parce que c'est pas vraiment plat C'est un peu bordélique comme ça Donc je sais pas vraiment Comment est-ce que vous allez réussir A faire des créations dessus Mais pourquoi pas Ce serait stylé de voir Mais du coup Voilà j'ai envie de dire Je sais pas J'espère qu'il y a des secrets Qui sont cachés sur la map J'espère qu'il y a des énigmes Je sais pas quoi Des nouvelles mécaniques Pourquoi pas Même cette zone Elle m'intrigue de fou Et le chasta Et encore le chasta J'ai envie de voir Les trucs dans l'eau Et tout Il y a encore plein de trucs dans l'eau Aussi à découvrir Parce que la map C'est du x2 quand même Elle est deux fois plus grande Donc à mon avis Qui dit deux fois plus grand Dit forcément des zones En plus dans l'aquatique Tout ça tout ça Des grottes Des endroits secrets Et tout Du coup le chasta Est là pour A mon avis Nous aider à découvrir tout ça Ouais le chasta Il a l'air plutôt big Vraiment le chasta Il est big sa mère Et la soute Elle est trop stylée Il faudrait qu'on allait découvrir ça Voilà je pense Que On a fait grosso modo Le tour De ce qu'il y avait à dire Sur The center Et le shadow main Déjà ça il est En fait ça me vénère De voir ça tu vois Create Et on va découvrir ça les amis gosses Oh mon perso ça fait longtemps putain Les gars ça fait depuis avril Depuis mars je joue plus au jeu Allez ça commence Ça commence Les problèmes Non les gars c'est magnifique Attendez je vais enlever la th Non en vrai c'est magnifique Oh le crâne Ouais mais après Faut laisser un peu charger Oh c'est le fameux Qui vient d'être ajouté ça Je l'avais jamais vu Elle est grave belle la map Attends le crâne Mais non on va voir le crâne Par contre pourquoi ça l'a comme ça frère Voilà j'ai crash Là il y a un truc Moi je veux savoir Moi je veux savoir Si la map rajoute des mécaniques Différentes Ou est-ce que c'est vraiment Juste une map comme ça Je vais juste me poser là Ça c'est cool ça tu vois Le fait qu'ils aient mis des plateformes là C'est vraiment ça Est-ce qu'on peut construire ? C'est moins ou le jeu Il est plastifié ? Je sais pas comment expliquer Oh par contre le crâne Il est de dingue Oh j'avais pas vu ça Ça c'est bien tu vois Ça sert à quoi ? Est-ce qu'il y a un mystère et tout ? Je sais pas quoi Ils allait pas parler d'un mystère et tout ? La nuit il tabasse ? Ah ouais On va attendre la nuit un peu Si le jeu me permet Oh il est de dingue Mais du coup on peut construire là-dedans ou pas ? J'ai pas l'impression que c'est accessible à construction Parce que Je sais pas qui va faire une base là-dedans Là ça a l'air bizarre Je regarde un peu Regarde là-bas Mec c'est gigantesque Ça a l'air vraiment gigantesque Par contre le Je te le dis le crâne J'ai l'impression Il est pas texturisé C'est très bizarre Comment ça se voit qu'ils ont fait du copier-coller C'est très très bizarre C'est vraiment dérangeant je trouve Non en vrai ça va En fait c'est bizarre Les petits carrés De loin on voit des petits carrés Les petites îles comme ça C'est très intéressant Ça fait toujours des petits endroits Oh le spot de farm de Cristal Mais c'est bizarre J'ai l'impression que J'ai l'impression qu'il manque des textures Je suis fou J'ai vraiment l'impression Qu'il manque des textures Genre En fait j'ai l'impression Qu'il manque de Il manque du réalisme Je sais pas comment expliquer En fait c'est pas la texture Qu'on s'est habitué Genre Bon il est où le Shasta là Oh paroles-les Ça donne pas envie d'aller dans l'eau Je te le dis Après j'ai pas trop envie De me spy non plus Comme ça au moins On découvre ça pendant le RP Parce que bientôt Je vais lancer du On va se relancer une aventure RP Oh il y a une petite grotte là C'est pas réellement une grotte Mais c'est stylé Ok on a un truc là Ici tu te fais une méga base Là c'est stylé J'aime bien les trucs comme ça Ça ressort de dehors ça Ok Tu ressens vraiment le L'effet grandeur Tu le ressens vraiment C'est impressionnant La map elle est Elle est vraiment belle Le crâne il est quand même visible Il est assez grand Frère pourquoi ça lag ? Tu vois c'est ça qui me rend fou sur Ark Ça me fait ça sur aucun jeu Frère je fais tourner Star Citizen en full Vous êtes sérieux ou quoi ? Alors en vrai Je vais être honnête avec vous C'est pas une claque C'est pas une claque Après non c'est grand de ouf frère C'est gigantesque Tu vois là Regarde Là on trouve les mêmes patterns Que sur le crâne L'intérieur je kiffe Ohlala les champignons frère Vous savez à quel point Je kiffe les champignons Champignons lumineux là Il y a tellement de trucs A découvrir en vrai Ouais t'as vraiment de quoi De quoi de balader et tout Ça c'est cool Ok bug D'ailleurs moi The Center Je connais pas énormément C'est pour ça que je suis Totalement perdu là Je suis vraiment en full découverte Donc j'arrive pas à distinguer Si c'est vraiment pareil Ou pas avec The Center A part le milieu Il y a juste le milieu Que je connais Et puis le gros lac Que je vous ai montré C'est tout On peut aller là Dis moi qu'on peut aller là Si tu me dis qu'on peut pas aller là Je serais dégoûté Non Mais frère Mais bon c'est comme Ah c'était ici Je m'en souviens Je m'en souviens Il y avait une base ici Oh je m'en souviens Mais regarde en fait C'est dégueulasse Je suis désolé Mais c'est dégueulasse Ils ont pris une texture Ils ont copié Couillé Toute la façade Partout Tout le sol Même pas d'effort Non je suis désolé Ça c'est pas acceptable Les gars Je suis désolé Mais Ça c'est pas acceptable Téma Regarde Je suis sûr Qu'en fait Je vais vous dire un truc Je suis sûr Que c'est une zone Oubliée Je suis sûr Qu'ils ont pas terminé Cette zone Je sais pas pourquoi J'ai un ressenti Comme ça Ouais le buisson Encore ça Je m'en fous Tu vois Mais Tu vois là Regarde la façade C'est du copier-coller En fait Ils auraient pu un peu Varier les trucs Putain les gars On est sur UE5 S'il vous plaît Normalement Normalement T'as pas ce genre Non mais regarde Tout 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 le chemin Tout le chemin Est comme ça Après c'est C'est gigantesque C'est beau J'aime bien les reliefs Mais Ah c'est pas Le fameux endroit Où il y a le truc Fortress en glace Ah voilà C'est là Ouais c'est là C'est là C'est là Oh c'est quoi ça Non mais regardez Comment ça lag Mais ici c'est trop bien Pour faire une base C'est trop trop bien ici Déjà t'as toute la zone Ici pour toi Après ici j'ai l'impression Que ça n'a pas tant changé Que ça C'est un peu Grosso modo la même chose En fait Je sais pas si je suis le seul Qui est choqué Mais je trouve ça Même sur Ark Evolve Il n'y a pas ça Les patterns comme ça Les gars on est sur UE5 Normalement Vous avez des outils De malade Pour faire des reliefs Ecoutez merci d'avoir Visionné cette vidéo On se dit à bientôt Portez vous bien C'était Funky Ciao Ciao